– BFM TV, le 20h de Rukier. Laurent Rukier, Julie Amet. – Bonsoir ou re-bonsoir. Merci en tout cas de regarder BFM TV. À cette heure-ci, nous avons inauguré hier une nouvelle rubrique qui s'appelle « Tous au poste », un zapping des humoristes radio de France Inter à RTL en passant par Europe 1 ou RMC. Vous allez découvrir quelques secondes de Mathieu Noël, Arnaud Demanche, Philippe Cavrivière ou Gaspard Proust. C'est lui qui va commencer ce soir. Il nous parlait sur Europe 1 ce matin de Madonna. « Tous au poste », c'est le nom de la rubrique. – Gaspard, vous avez vu que Madonna était en concert en France. Vous êtes allé la voir en concert ? – Non, ça ne m'intéresse pas du tout. Attends, j'ai rien contre les vieilles dames qui essayent de chanter et de danser en même temps. Mais bon, il y a un âge, il faut arrêter les barésilles, quoi. – Comment ça ? – Non mais franchement, tu la vois se trémousser sur scène. On dirait une Copa Corse avec des piles du racel dans le gras. Enfin, je veux dire, c'est… – Sonia, ne me regarde pas comme ça. Je sais que tu cautionnes pas, mais c'est la vérité. On dirait une professionnelle du bois qui a réussi à passer la sécu de l'accord à Réna. Puis bon, chantez « Like Virgile » à son âge. Est-ce que Renaud chante ? « Je suis cindre, je bois que de l'ombre ». – Hier, Bruno Le Maire était, lui, dans le Nord-Pas-de-Calais, dites donc. – Oui, alors est-ce que c'est vraiment un soulagement pour nos amis sinistrés du Schnorr de voir Bruno Le Maire arriver ? T'as un mètre d'eau dans le barac, l'eau. Le maire, elle est calée au-dessus de l'armoire. T'as perdu ton salon, t'as été ton écran plat, ton horloge franco-ontoise. Et tu vois Nono Le Maire déboulé. « Et bonjour, c'est Bruno Le Maire. Ça va, vous ? » L'armoire franco-ontoise, t'as pas envie de lui glisser dans son renflément brun. Nono Le Maire, qui est venu pour leur dire « Votre entreprise ne fermera pas à cause des idonations. » Et les ch'tiles lui auraient répondu « Bon, bonne entreprise, moi ! Au chômage, j'ai pendant 35 ans, j'ai le RSO, il a le salaire de mon fils, Brandon, il a 11 ans, il est garagiste depuis 3 ans. Bon, là, il part en congé parental, le Brandon. C'est laquelle de ta soeur qui a foutu en scène ? La Britannia ou l'Alison ? » Chirac, il mangeait du pâté et il buvait des bières. Au Pidou, il drivait une Porsche, il avait des canapés Pierre-Paulin dans tout l'Elysée. Macron, il fait du gainage ! Bonjour l'éclate, c'est un feedboy d'Instagram, en fait. Quand Brigitte nous raconte qu'il adore les œufs à la coque, je le vois tellement découper ses mouillettes à la règle. La vie doit être fun avec quelqu'un dont un des plats préférés, c'est les œufs à la coque. Joël Guériot, au moins, il adore les œufs à la coque. Eh bien, c'est pas le même délire. Alors, Joël avait déjà fait parler de lui il y a quelques temps parce qu'il avait tweeté une photo de Zigounette en voulant relayer un message de Bruno Retailleau au sujet de Daesh. C'est monté vite, hein. Escalade Vélos, hein. Zigounette, Retailleau, Daesh. Dans une même phrase. Il y a rien qui va. Après, il avait enlevé... Mais c'était pas de sa faute, il avait dit... Non, il avait dit qu'il était piraté. Personne n'y avait cru. Je le crois, moi, qu'il a été piraté parce que je ne veux pas croire que quelqu'un s'amuse à prendre sa teub en photo en lisant des tweets de Bruno Retailleau. Vous jugez, Arnaud, vous jugez. Ou alors, c'est qu'il est drogué. Ah, il y a peut-être une piste. L'arrivée au pouvoir en Argentine du fils caché de Paul Amard et Dick Rivers. Un anti-avortement pro-arme qui veut supprimer le PSOS et qui, lorsqu'on lui demande pourquoi il déteste tant les gens de gauche, ne s'embarrasse pas de périphrase et répond assez clairement... Parce que l'espagnol est levé 2, mais je crois qu'on a quand même l'idée. Bravo à Gaspard Proust, Philippe Cavrivière, Arnaud Demanche et Mathieu Noël qui apportent un peu d'humour dans l'actualité qui n'est pas forcément joyeuse en ce moment. Tous les matins, ils font ça sur leur radio respective France Inter, RTL, Europa et RMC. On va maintenant passer à un drame qu'on a évidemment déjà commenté ici même hier et un drame dont l'enquête est en cours actuellement. Et elle évolue. Aujourd'hui, elle évolue, on va en reparler. C'est le drame évidemment qui s'est déroulé à Crépole dans la nuit de samedi à dimanche à la fin d'une fête de village. Drame qui a coûté la vie à Thomas, 16 ans. Et a fait trois blessés graves. On en parle avec Laurent Valdiguet, journaliste d'investigation au magazine Marianne. Bonsoir à vous, Laurent. On est avec Jean Messia. Bonsoir à vous, président du cercle de réflexion Vivre Français. Et puis on accueille sur ce plateau Léon Desfontaines, porte-parole du Parti communiste français et tête de liste pour les européennes. Bienvenue à vous. On le disait donc, Laurent, l'enquête avance vite. Neuf gardes à vue à l'heure où on parle. Neuf gardes à vue ce soir donc, après la mort samedi soir de ce lycéen de 16 ans à Crépole lors d'une fête communale. Oui, 7 plus 2. 7 à Toulouse par le GIGN, sur la voie publique, on sait, d'un groupe de 7, dont un mineur apparemment, de 7 jeunes majeurs qui étaient... Alors, on ne sait pas s'ils étaient pistés par les gendarmes du GIGN ou s'ils étaient... Parce qu'ils sont apparemment originaires de Romand-sur-Isère. Ils sont en tout cas ce soir en cours de transfert. Ils prenaient la fuite ? On ne sait pas. Ça, ça fait partie des questions qu'on peut poser pour qu'ils aient été arrêtés à cet endroit-là. Et puis, deux autres ont été arrêtés ce soir à Romand-sur-Isère. Ça fait 7 plus 2, ça fait 9. On est à peu près dans le volume de personnes qui sont recherchées depuis trois jours. Sachant que pour les gendarmes, ça ne fait que commencer. Parce qu'en réalité, il ne suffit pas d'arrêter les gens. Il ne suffit pas d'avoir des noms. Il faut maintenant essayer de caractériser précisément... C'est ça, c'est le début de l'enquête. Et c'est pour ça qu'elle sera longue. Qui a fait quoi ? Pour savoir dans l'équipé qui tenait le couteau, évidemment, fatal. Mais l'auteur présumé, justement, du coup mortel donné à Thomas... Alors, d'après les sources du parquet, l'auteur, en tout cas celui qui est désigné... Parce que vous savez, c'est ce qu'ils font les gendarmes depuis trois jours. Ils ont fait un espèce de tapissage à l'aide de photos, de vidéos, de films pour essayer... Et c'est d'ailleurs... Ils sont obligés de faire ça pour quand les gardes à vue commencent. Ils ont 96 heures maintenant à partir d'aujourd'hui parce que le meurtre en bande organisée, c'est 96 heures de garde à vue. Ils ont 96 heures pour... Après, l'enquête va changer de registre, va passer par des juges d'instruction et tout ça pour essayer de caractériser non pas qui était là. Ça, c'est assez simple. Ils l'ont déjà résolu apparemment, ça. Mais qui a fait quoi ? Qui tenait un couteau ? Qui a dit quoi ? Et surtout, surtout, parce que pour lui, l'infraction ne sera pas du tout la même que pour les autres, qui a porté les coups mortels sur Thomas Sazan. On pense évidemment à Thomas, à la famille, aux blessés aussi parce qu'il y a quand même des blessés graves dans cette affaire aussi. Oui, vous l'avez... Oui, parce que c'est vrai que c'est le choc. C'est un théâtre d'opération. Il y avait 39 pompiers qui sont arrivés à 2 heures du matin dans ce petit minuscule village de Crépaule et il y avait 17 personnes blessées. 17 personnes pour des pompiers de cet endroit. C'est un énorme carambolage. Vous voyez, c'était une scène, c'était un théâtre d'opération, comme disaient les pompiers. Jean-Messia voulait réagir déjà. Oui, tout à fait, parce que, bien sûr, c'est un drame absolu et je partage la douleur de la famille, mais il y a un certain nombre de médias qui doivent se sentir particulièrement ridicules aujourd'hui. Quand on nous a expliqué depuis 24 heures qu'il s'agissait d'une rixe, d'une bagarre, l'AFP va même jusqu'à parler de quelques troubles faites. Quand, doux euphémismes, cela est exprimé. Vous avez déjà vu, vous, des troubles faites ou des bagarreurs ou une rixe terminée par 50 membres des forces spéciales du GIGN mobilisées pour arrêter les criminels. Il ne s'agit même pas d'une razia, comme j'ai pu l'entendre, qui ne veut rien dire en l'espèce. Il s'agit d'un mini pogrom. Voilà de quoi il s'agit. Une razia, c'est Marine Le Pen qui a employé ce terme. Ce n'est pas le bon terme parce qu'une razia, ce sont des gens qui arrivent pour piller, pour violer, pour etc. Et le meurtre, évidemment, fait partie de la panoplie. Mais là, en l'occurrence, c'est un mini pogrom. Vous ne pouvez pas emploier ce mot-là. vous ne pouvez pas emploier ce mot-là. Je suis désolé. En fait, vous desservez la cause. Attendez, parce que pogrom, c'est un mini pogrom. Dans l'histoire, un pogrom, ce sont des attaques de juifs. Mais c'est exactement ça. Non, pas du tout. Les pogroms sont motivés par l'antimitisme. Mais vous rigolez ou quoi ? Qu'est-ce que vous faites des Arméniens ? Ils n'ont pas subi des pogroms de la part des Turcs. Ça s'appelle un génocide. Non, non, avant le génocide. Non, non, non. C'est une définition précise. Vous desservez votre cause quand vous employez à dessein un mot qui ne convient pas à la situation. Arrêtez de me hurler dans l'oreille. Vous déréglez mon seul mot. Excusez-moi, j'ai une voix fort. Ce que je veux dire, c'est que quand une dizaine d'individus ou même plus arrive avec pour seul objectif de planter à tire-larigot des gens dont la plupart ils ne connaissent pas, ça s'appelle un mini-pogrome. Alors pourquoi on refuse ce mot ? Parce qu'effectivement, ces gens, et c'est le réel, ça va vous faire hurler, mais ces gens sont issus de certaines immigrations pour qui le coup de couteau est la manière de régler un certain nombre de choses. Mais pardon, monsieur, qu'est-ce que vous en savez ? L'enquête est en cours. Qu'est-ce que vous en savez ? Je voudrais d'abord, excusez-moi Julie, répondre à votre accusation de certains médias. C'est vrai, c'est vrai, vous avez raison, ici même. Hier soir, on l'a dit, et on avait monsieur Jacobelli qui était sur ce plateau, on l'a dit qu'effectivement, c'était peut-être un euphémisme d'employer le mot X pour quelque chose dont on n'avait pas encore exactement la teneur. Et c'est vrai qu'aussi qu'il faut être prudent dans ces cas-là tant qu'on n'a pas le plus d'éléments. En tout cas, à BFM TV, jamais on a tenté de minimiser quoi que ce soit, croyez-moi. Mais Laurent Ruquier, vous n'étiez pas visé. Je vous le dis. Sinon, je vous l'aurais dit. Par contre, j'ai un élément de réponse à la question de madame qui me dit qu'est-ce que vous en savez ? Écoutez, vos confrères du Dauphiné libéré ont, comment dirais-je, rapporté les mots prononcés par les agresseurs. On est là pour planter des blancs. Donc, est-ce que vous pensez que si ça avait été des blancs, ils seraient là pour planter des blancs ? Je vous lis en tout cas le communiqué de presse du parquet qui dit qu'il est faux d'affirmer que le groupe hostile serait composé d'individus tous originaires de la même ville, du même quartier. Les liens qui peuvent exister entre les suspects possibles ne sont pas reposés sur de telles logiques de territoire. Les enquêteurs progressent très vite, mais il faut laisser l'enquête se faire. On a encore très peu d'informations sur l'identité de ces agresseurs. Je relis quand même votre tweet hier alors que l'enquête est loin d'être terminée. Dans la France, ensauvagée en cours de grands remplacements, des jeunes colons venus d'une cité de la région de Grenoble ont attaqué, tué, blessé des jeunes français qui ont pour seul tort de vivre sur la terre de leurs ancêtres. C'est bien ça. C'est bien ça. D'abord, vous avez les images que certains journalistes ont relayées. Vous avez la presse locale qui relaie les propos. Nous sommes ici pour planter des blancs. Si ça avait été des Français de souche ou assimilés, ils n'auraient pas prononcé cette phrase. Ça veut bien dire que l'acte est un mini-pogrom raciste. C'est un mini-pogrom raciste. Laurent Valdiguet. Ça, c'est la question du mobile. Et c'est la justice qui va devoir apporter des réponses à pourquoi on en est arrivé à 2h du matin, on en est arrivé à ce niveau, effectivement, de confrontation voire de violence. Et pourquoi, apparemment, le groupe qui est arrivé à la fin, c'est ça qui comprenne les choses dans tous les sens. Il y a quelque chose qui... Pourquoi ils étaient là ? Pourquoi ils étaient là ? Avec des couteaux de boucher, 25 centimètres. Donc, on ne sait pas. Aucun d'entre eux n'a été entendu. Les neufs sont en garde à vue depuis quelques heures et ils sont en situation de transfert. Aucun d'entre eux, au moment où on parle, n'a été entendu. Et il y a eu forcément une cinquantaine de témoignages de gens dans un état de sidération quand il y a eu cette bagarre générale. C'est atroce. Ce qui s'est passé là-bas est atroce. Et il doit y avoir, c'est pour ça que le travail des gendarmes est toujours compliqué, autant de versions que de témoins. Et c'est normal parce qu'il y a autant, c'est une constante dans ces enquêtes. Et le travail des gendarmes est de recouper, de mettre chacun à sa place et d'essayer de voir ce qui est retenable. Léon Desfontaines, je suis certain évidemment que vous avez envie de répondre à Jean Messia sur ce que vous avez entendu. Moi, sur cette histoire, je suis triste et en colère. Profondément triste tout d'abord parce que je pense à ces jeunes, ce jeune de même pas 16 ans qui le tend une soirée, allait chercher de l'insouciance, allait chercher un peu de joie et qui s'est retrouvé abattu froidement. Et je suis en colère, en colère en voyant cette extrême droite en roue libre depuis quelques jours. C'est sûr que c'est pas d'abattre à Auré. Écoutez, monsieur Messia, gardez votre haine, gardez votre haine. 30 secondes, je finis. Ma haine, c'est la vôtre. Gardez votre haine. Gardez-vous votre haine anti-française. Vous avez pu vous exprimer. Vous avez pu vous exprimer. Gardez votre haine anti-française. On laisse parler, monsieur Desfontaines, Jean Messia, on vous a laissé parler. On est en colère de voir à quel point l'extrême droite a instrumentalisé cette histoire pour propager sa haine depuis quelques jours alors même que les services de police, que les services de renseignement sont en train de mener l'enquête. Donc respectez un peu nos institutions républicaines, respectez l'enquête policière en cours et laissez faire la police faire son travail. Jean Messia reconnaissait que la police fait son travail. Non mais ça, excusez-moi, c'est vous qui êtes insupportable. Je ne supporte plus cette idée que dès qu'on dénonce les crimes du quotidien, les actes de délinquance du quotidien de certaines immigrations, nous sommes priés et sommés de nous la fermer. Mais vous ne savez pas les identités. Les gens, en tant que c'est une chose de certaines immigrations, on ne sait pas encore, ils sont sûrement peut-être français, ces jeunes-là. Vous ne savez pas les gens français. Les personnes qui sont arrêtées sont de la société française. Mais Femme la... Ils sont français. C'est un drame de français qui ont attaqué d'autres français. Aujourd'hui, non, je ne suis pas d'accord avec ça. Alors, pourquoi ? Je ne suis pas d'accord avec ça parce que vous savez très bien qu'à la fois une folle politique d'immigration depuis une quarantaine d'années est doublée d'une encore plus folle politique de l'intérilisation. On va créer des générations spontanées de français qui ne sont pas français d'identité. Donc, bien sûr que tout le monde est français. Mais en tout cas, les véritables français ne se comportent pas comme ça. Sauf qu'on parle de gamins qui sont... Vous pourrez les appeler comme vous voulez, des racailles, des délinquants, employer les mots que vous voulez. Hélas, des gamins sûrement dont les parents et les grands-parents sont peut-être en France déjà depuis des années. Vous le savez bien. Le problème... Pardon. On fait le même constat. Vous voyez ? On fait le même constat. Mais le problème, c'est qu'est-ce que vous en faites ? Comment vous faites ? On ne peut pas toute la journée déshumaniser le peuple français, le peuple de souche en mettant sous le tapis tout ce qu'il agresse, tout le racisme dont il est victime tous les jours et venir nous monter en épingle des histoires pour en faire des histoires systémiques. Il n'y avait aucun problème à récupérer Adama Traoré et le comité Traoré. Là, les communistes, la France insoumise étaient là pour toutes les récupérations et il n'y avait pas de problème. Par contre, quand il s'agit de Français qui meurent, alors là, tout le système vous saute à la gorge en nous disant qu'il faut surtout parler de faits divers. Ben non. Là, il s'agit d'une marque d'une violence systémique antinationale que les Français subissent par jour. On ne parle que de Français. De Français qui sont certes différents les uns des autres mais qui, à l'heure, s'il faut le rappeler, sont tous Français, y compris Naël. Ils ne sont pas de culture française. 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 On laisse quand même parler M. Desfontaines. Non, mais je suis profondément choqué par les propos de M. Messia. Encore une fois, vous avez l'air de vous réjouir de ce qui est en train de se passer. Vous êtes en train d'instrumentaliser une histoire qui est insupportable. Qui est insupportable, M. Messia. Un peu de décence. Je regarde les tweets de vos amis de Reconquête, de vos amis de Rassemblement National. Toutes les heures, ils ont un tweet là-dessus pour instrumentaliser cette histoire. C'est profondément insupportable, M. Deschard. Votre haine qui est en train de se propager sur les réseaux sociaux a des conséquences très complètes dans notre société. Vous êtes en train de monter les Françaises et les Français entre eux. C'est insupportable. M. Messia, vous n'êtes pas responsable de ça. Mais ce qu'on essaye juste de dire sur ce plateau, ce serait bien que les partis politiques, quels qu'ils soient, essaient d'apaiser les choses plutôt que de monter certains Français contre d'autres. Voilà ce qu'on essaie. C'est juste... Blanche le rideau. Oui, exactement. La seule certitude qu'on a aujourd'hui, c'est que des parents ont perdu leur fils de 16 ans. Voilà tout ce qu'on sait. Et je crois que ça doit nous obliger à un immense respect, à de la dignité. Et puis ça nous fait réaliser aussi cette responsabilité gigantesque qui pèse sur la parole publique, qu'elle soit médiatique ou politique. Et le choix des mots, il n'est pas anodin dans ces moments-là. Il faut les choisir et aller reparler d'ensauvagement, de décivilisation, de pogroms. Tout ça dans la période où c'est le deuil qui devrait nous animer, c'est l'empathie, c'est le respect, c'est la tentative de reconstruction, c'est la marche blanche de demain, pacifique. Dans ces moments-là, on a une responsabilité qui est de mesurer les mots qu'on utilise, de les choisir. Et je... Et... Comme vous, moi je suis sidérée par cette violence et évidemment, il faut la condamner et je sais qu'elle sera condamnée, mais il ne faut surtout pas se tromper de discours et attiser cette haine et cette peur. Pablo Pio, Vivian. Mais il faut aussi essayer de décortiquer ce que raconte l'extrême droite et ce que raconte par exemple M. Messia. Si, je vous pointe du dos, vous êtes là en face de moi, je vous pointe même de la main. Mais je ne suis pas d'extrême droite, vous, vous êtes d'extrême gauche. Si, vous êtes d'extrême droite. Vous êtes d'extrême gauche. Je constate que vous êtes d'extrême droite. Et je constate que vous êtes d'extrême gauche. Moi, je suis de gauche. Et donc, ce que dit M. Messia, mais c'est ce que dit aussi Marine Le Pen, c'est ce que dit Marion Maréchal, c'est qu'il pointe immédiatement, il n'y avait même pas le verbatim du Dauphiné libéré. Ils étaient déjà en train de pointer une population particulière, c'est-à-dire les émigrés, c'est-à-dire les musulmans. Ça, c'est Marion Maréchal, elle a fait une vidéo face caméra où elle explique que c'est des musulmans qui auraient tué Thomas. Alors là, je ne sais même pas d'où ils sortent ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils utilisent ce qui s'est passé de dramatique samedi soir pour dérouler exactement le même argumentaire qu'ils ont depuis... Je peux vous poser une question. Même si ce qui s'est passé pose question. Mais ça pose question. On a le droit, pardon, on a le droit aussi de s'interroger sur la violence du moment. Mais pointer du doigt les jeunes de cité, pointer du doigt les musulmans, pointer du doigt, comme le fait M. Messia, les immigrés, c'est juste à gerber. Alors, Laurent Veldiguet d'abord. Un fait divers, c'est de l'émotion et du mystère. C'est pour ça qu'on partage en même temps la même émotion. Là, c'est la mort de ce Thomas dont on a vu le visage immédiatement sur les réseaux sociaux. Ça nous a bouleversés tous en même temps. Et le mystère, parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. Et aujourd'hui encore, on ne sait pas ce qui s'est passé. Le paradoxe... On ne peut pas le savoir. C'est ça le problème. La dignité, c'est de l'ordre de la justice. Le paradoxe... Franchement, le juge, on ne peut pas le savoir. Mais on saura. Le paradoxe de ce que vous faites, c'est qu'au nom de la justice, vous faites exactement l'inverse de ce que fait la justice. La justice, c'est du calme, de la confrontation, du temps, des avis partagés. Et puis surtout, par-dessus tout, par-dessus tout, allez dans un procès d'assises, vous verrez, c'est le milieu de tout, au milieu de tout un procès d'assises, c'est le doute. Humblement, je veux juste vous poser des questions ce soir. Qui, dans notre pays, aujourd'hui, je parle d'aujourd'hui, agresse les juifs, agresse les homosexuels, la communauté LGBT, agresse les Français ordinaires dans la rue ? Non, perso, la seule fois que je me suis fait agresser par des gens, c'était par la Manifestatrice. Vous, vous êtes une perle rare. Je ne comprends même pas comment on peut continuer à parler d'armes blanches dans la mesure où c'est de moins en moins un blanc qui est d'armes manches, si vous voulez. Les 120 coups de coups de couteau qui sont donnés par jour. Excusez-moi, là, vous me parlez du crime de Crépaule, mais excusez-moi, ils venaient d'où, ces gens-là ? Ils viennent d'une cité qui est à côté dans un quartier sensible. Mais si, ils le disent. Ils le disent. Mais en fait, vous dépissez des mensonges que tu le mets, si vous pensez que parce que vous parlez fort, ça va passer crème. C'est insupportable. Ils viennent d'un quartier sensible. Si vous mobilisez 50 agents du Céline... Taisez-vous à tout jamais. C'est pas possible. Taisez-vous. S'ils mobilisent 50 policiers, 50 gendarmes du GIGN, c'est pas pour aller dans la zone pavillonnaire du coin. Enfin, ouvrez les yeux, pour son... Oubliant, pardon, ce qui me dérange dans votre discours et je suis absolument d'accord avec vous sur la gravité des faits, sur le drame, sur le fait qu'on soit tous émus, évidemment pas, le fait qu'un gamin de 16 ans, et je pense, je l'ai dit encore parce que c'est important aussi, à ceux qui sont gravement... Mais qu'est-ce que vous racontez ? Taisez-vous. À ceux qui sont gravement blessés, qui vont peut-être avoir aussi des conséquences physiques sur ce qui s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche dernier. Croyez-moi, personne ne prend ça à la légère et on veut tout savoir. Simplement, il y a un temps de l'enquête, il y a un temps de réaction, il faut aussi se méfier... Mais monsieur Riquier, il y a déjà des éléments qui sont disponibles, c'est pas un crime de les utiliser. On récupère à tir l'ariveau et à l'instant, lorsqu'il s'agit d'un crime raciste, lorsqu'il s'agit d'un vrai crime raciste, dans un sens de racisme, et quand il s'agit d'un racisme anti-français, ce qui est le cas en l'occurrence parce qu'ils sont partis planter des blancs, là, on est interdits de le dire, c'est quand même dingue ! Vous n'êtes pas enquêteur, vous n'êtes pas policier, vous n'en savez rien, l'enquête est en cours, respectez les enquêteurs, encore une fois ! Mais ce n'est pas vous pour l'agression du jardinier qui avez parlé d'un abominable tentatif de meurtre raciste ? Alors, j'en ai pas parlé, en revanche, vous faites bien le dire, parce que vous me parliez des coups de couteau, vous me parliez des coups de couteau, en l'occurrence, en effet, il y a une personne qui a traité, je le cite, de bougnoule à une personne et qui lui a mis un coup de couteau. C'est parfaitement scandaleux. Un gars de 70 ans qui a couteau. C'est parfaitement scandaleux, mais si vous dénoncez ça, dénoncez le reste ! Je dénonce tout ! Ne soyez pas borgne ! C'est ça ce que je veux dire ! Ne soyez pas éliplégique dans vos dénonciations ! Rale-bol que vous divisez les Françaises et les Français entre eux ! C'est insupportable ! Allez, replongons ! Il faut pouvoir dénoncer un deux points de mesure qui est insupportable ! Il faut dénoncer juste les actes de violence qui se sont passés ! Faites l'autruche ! Je voudrais citer, vous allez me dire si vous êtes d'accord parce qu'il ne fait pas partie effectivement du même camp que vous, François Ruffin. Êtes-vous d'accord avec ce qu'il a dit, tweeté aujourd'hui ? Il a posté, François Ruffin, samedi soir à Crépaule, Thomas a été assassiné par une bande venue poignarder des jeunes dans une fête de village. Une violence gratuite, débridée, cruelle. Plusieurs sont blessés, certains grièvement. Nos condoléances aux camarades, aux proches, aux parents de Thomas qui vivent le plus terrible des drabes. Perdre son enfant. Que la justice frappe l'assassin, les agresseurs. Lundi, Avilkren Mourad a failli être égorgé au cutter par un violent raciste, vociférant, espèce de sale bougnoule. Rentre chez toi. Il s'en sort par miracle avec la gorge tailladée sur 15 cm. Mais contre l'évidence, le motif raciste de l'agression n'est pas retenu. Nous entourons Mourad d'affection, le soutenons dans ses démarches pour obtenir réparation et justice. « Quel sentiment nous habite ? » écrit François Ruffin. « Tous, toutes, confrontés à ces faits. La colère contre les violents, la compassion, la tendresse pour les victimes, pour leur famille, simple, évident, universelle. Pourtant, une ambiance pesante, insidieuse, non-dite, règne dans les médias, sur les réseaux sociaux, comme s'il fallait choisir son camp selon l'origine réelle ou supposée des victimes ou des agresseurs. Être Thomas ou être Mourad. Bref, comme si, qu'importe les sujets désormais, la règle était devenue l'hémiplégie, la demi-cécité dans notre humanité. Soyons, soyons, il conclut, François Ruffin ainsi conclut, « Soyons chacun d'entre nous des remparts face à ces divisions, ces affects malsains, restons pleinement humains. » Je trouve ce discours fort juste. C'est extrêmement juste, évidemment, mais sauf que ça reste à la superficie épidermique de ce qui se passe. vous savez très bien et autant je le condamne fermement ce qui est arrivé à Mourad, ce n'est rien par rapport à la quantité de crimes et de délits. Il a dû être assassiné. Il a fait déclencher quand même au coteur. Ce n'est pas rien, monsieur. Attendez, j'ai commencé par dire que c'est un acte grave et c'est un acte que je condamne. Oui, mais vous dites que ce n'est rien juste après. Je parle en nombre. N'essayons pas de comparer. Statistiquement, ça n'est pas la même en pleure. N'essayons pas de comparer. C'est divers. Je ne parlerai plus. Je vais juste poser une question. Si ce qui s'est passé à Trépaule, ça avait été une fête de la diversité et que vous aviez dit une dizaine de personnes blanches, des skinheads, qui avaient attaqué la fête du village à coups de battes de baseball, vous auriez parlé de racisme ou pas ? Je l'aurais condamné fermement. Vous auriez parlé de racisme ou pas ? Vous savez, monsieur Messia, vous auriez parlé de racisme ? Et toute la gauche et l'extrême-gauche auraient eu des crises tonicocloniques pour le dénoncer. Là, rien. Essayons que ce soit par politique. C'est juste ça qu'on essaie de dire à un moment. Fred Hermel. En fait, ce que dit François Ruffin, c'est ce que ne font pas le reste des politiques. Vous prenez simplement les deux extrêmes. Marine Le Pen a tweeté sur Crépaule, Jean-Luc Mélenchon sur Mourad. C'est aussi bête d'un côté que de l'autre. C'est comme si chacun avait ses morts. Et c'est insupportable, en fait. C'est insupportable. Parce que vous cherchez à monter... Moi, je ne cherche pas à monter. Vous cherchez à monter ce qui relève d'un fait divers tragique et dramatique et condamnable, raciste, à en faire un phénomène systémique. Et de l'autre côté, vous avez un phénomène systémique que vous voulez transformer en fait divers. Les Français sont plus dupes. Je suis désolé. Oui, le racisme anti-Français systémique. Non, non, mais excusez-moi. Ce qui s'est passé dans ce village, ça n'arrive jamais. Ne dites pas que c'est systémique. C'est tellement grave. Ça n'arrive jamais. Jamais dans un village... Mais attendez, mais même le ministre de l'Intérieur a reconnu la surreprésentation de certaines immigrations dans les actes de délinquance et de criminalité. Vous n'allez pas le nier. Jamais dans un village comme ça... Si ça nous choque, c'est parce que ça paraît quand même ou tout. Ça paraît non. C'est exceptionnel. Mais attendez, mais quand les flics ou les gendarmes... C'est aussi pour ça que ça nous choque. Quand les flics et les gendarmes arrivent dans des cités qui se font caillasser, qui se font... Ça, c'est... On est d'accord. Et qui se font évoler par le feu, c'est quoi ? Ça, on est d'accord, mais justement, on n'est pas en campagne. C'est des profils. C'est des scandinaves ? C'est pareil, c'est toujours le même profil. Ni l'un ni l'autre ne sont des faits divers. Ni l'un ni l'autre ne sont des faits divers. Ce sont des faits de société. Il faut pouvoir en chercher. Ni l'un ni l'autre. Les faits de raciste comme les violences qu'il y a eu, comme l'acte ignoble qu'il y a eu dans la Drôme, ce ne sont pas des faits divers. Laurent Valdiguet est là-dessus. Ce sont des faits de société. Il faut aller chercher à l'origine du problème. C'est quand la dernière fois que vous avez dénoncé un crime raciste ? Je l'ai dénoncé systématique. C'est quand la dernière fois que vous avez dénoncé un crime commis par un Français sur un étranger pour des motifs racistes. On en parle tous les jours ? Non. Par contre, les crimes de certaines immigrations contre les procès, on en parle tous les jours. La semaine dernière, la mosquée de Pessac a été taguée par un militant probablement d'extrême droite. Cette même mosquée qui parlait... Qu'est-ce que vous en savez ? Vous êtes enquêteur ? Arrêtez-moi d'accuser, vous avez l'enquête ? Non, vous êtes de mauvaise foi. L'un de vos anciens collègues du Rassemblement National avait tiré au fusil il y a quelques années. Là, je peux vous envoyer un bruit. Oui, aujourd'hui, je dénonce avec force les crimes faits par l'extrême droite. Allez, on va revenir à ce qu'il se passe à quelqu'un. Laurent Valdiguet sur l'ensauvagement. L'ensauvagement, c'est le terme employé par Gérald Darmanin. Est-ce qu'il y a un ensauvagement des campagnes ? Non, mais c'est vrai. Regardez en juillet dernier, le choc de juillet dernier. Il y a eu deux chocs en juillet dernier pendant les huit jours d'émeute. C'est d'abord que ça gagne des petites communes, dont Romand-Sourisère, dont on reparle aujourd'hui. Ça, c'était une surprise pour le ministère de l'Intérieur qu'il y ait des petites communes avec sa petite cité qui se soit enflammée. C'est ce qu'on disait. C'est ce que Frédéric-Hermel disait. C'est quand même assez rare. Ça, c'était la première fois. Je n'ai jamais vu. Évidemment, en banlieue, c'est plus commun. Je me suis d'accord avec vous. En banlieue, c'est plus commun. Ce qui m'a choqué, moi qui viens d'un petit village de 650 habitants dans le Pas-de-Calais, c'est quand j'ai appris qu'il y avait des vigiles pour une fête de village. Quatre vigiles. Mais dans ma tête, ça n'entre pas parce que jamais dans les villages, il n'y a des vigiles pour des fêtes. Et là, l'enseignement, il existe. Et le deuxième choc de cet été, de juillet, le deuxième retour d'expérience de la police, c'est qu'il y a beaucoup de mineurs. Et en juillet, dans les émeutes, il y avait beaucoup de mineurs qui étaient inconnus des services. Donc c'est ça que le ministre de l'Intérieur veut désigner. Là, on sait sur les sept et neuf interpellés, s'ils sont mineurs ou majeurs. On sait qu'il y a au moins un mineur. Mais alors surtout, on ne sait rien au moment où on parle, contrairement aux certitudes, on ne sait rien de pourquoi ça s'est passé. On ne sait pas du tout pourquoi ils sont arrivés là. Enzo, Lola, Patrick, le fleuriste de Vieux-le-Condé qui a été assassiné pareil par deux racailles des mêmes origines. Le docteur Alban Gervaise devant l'école de Marseille. Vous voulez que je vous en sorte des exemples ? Tous les jours, il y a des exemples comme ça. Vous, vous pratiquez une cécité militante parce que ça vous dérange, parce que c'est un réel qui vous explose à la figure alors que votre mouvement a mis 40 ans à l'ignée. Pourquoi vous êtes insultants-là ? On essaie de comprendre ce qui se passe dans la société qui, hélas, et on le dépleure, est de plus en plus violent. Ça, c'est un constat. Il y a de la façon que quelqu'un trouve un jour des solutions. Justement, sur la question de la violence de la jeunesse, on entend souvent et surtout là, dans la période récente, oui, les jeunes sont de plus en plus violents et de plus en plus tôt, etc. Moi, je suis retombé sur La guerre des boutons. La guerre des boutons, ça a été publié en 1912. Je peux vous dire que quand vous lisez ce qu'il y a écrit dedans, ils reviennent en haillons, ils se font lyncher, il y a des bagarres généralisées de gamins de 10 ans. Mais non, mais en fait, c'est systématique. Ce que je veux dire, c'est qu'on a toujours l'impression que la jeunesse est violente. Et d'ailleurs, il y a des gens qui ont retrouvé des papyrus en moins... Il n'y avait pas de boucher de 500 centimètres. Non, mais non. Pour le coup, les morts chez les mineurs, les mineurs au sens de moins de 18 ans au début du siècle à Paris, par exemple, il y en avait à Tire-Larigot. Pour le coup, là, c'était des rigs, c'était des bagarres, c'était aussi des bandes qui se mettaient les uns sur les autres, mais c'était ultra-violent. Il y avait une mortalité de l'adolescence. Comment ? Oui, il n'y a plus de 100 ans. Il n'y a plus de 100 ans. Donc, il y a une évolution. Et si on compare aujourd'hui à ce qu'il y avait il y a 30 ans, bien sûr que la société est plus violente. Si on compare, c'est dommage que Guillaume Fard ne soit pas sur le plateau parce que Guillaume Fard répète en période de temps. Il y a moins d'homicide qu'on a 15 secondes pour conclure. Non, globalement, sur du temps très long, on est dans une société très pacifiée. Oui, par rapport au début du siècle, du XXI siècle. Il fallait un fixeur pour traverser Paris à un moment donné. Donc, on est sur du temps très long sur une société pacifiée et sur du temps court, on est d'abord notre intolérance à la violence, elle augmente. Alors, on est très intolérants à la violence. Et pourtant, donc globalement, elle a baissé. C'est-à-dire, globalement, il y a plein d'indicateurs de violence qui sont à la bête, notamment les homicides, comme disait Pablo. En revanche, il y a des endroits de la société, notamment les mineurs, notamment tout ce qui est lié au trafic de drogue où la violence, elle, elle explose. Donc, en fait, c'est un effet de ciseau et un paradoxe où il y a des endroits où c'est plus violent, mais globalement, on la supporte moins. Mais c'est faux, c'est un mensonge. C'est ça la situation. On n'arrivera pas à vous mettre d'accord ce soir. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Vous restez, chers téléspectateurs, jusqu'à 22h avec Julie Ahmed. Et moi, je vous retrouve demain soir à 20h. Bonne fin de soirée sur BFM TV. Merci.